Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, nous sommes aujourd'hui jeudi et toujours en confinement bien sûr et en fait aujourd'hui c'est une journée un peu spéciale, on a tout fait à l'envers ce matin on s'est finalement pas levé à 8h, on s'est levé à 9h parce que Marceau cette nuit, je sais pas ce qu'il a eu il a débarqué dans ma chambre à 5h du matin, il est venu se coucher avec moi, donc il a dormi avec moi donc autant vous dire que j'ai très mal dormi et du coup quand le réveil a sonné à 8h, j'avoue j'ai eu du mal, je me suis dit allez je reste 10 minutes en pensant que mon réveil a l'air sonné 10 minutes plus tard et en fait non il n'a pas sonné donc je me suis réveillée à 9h, voilà, donc à 9h on s'est levé et puis ça tombait plutôt bien parce que du coup j'ai la maîtresse de com qui m'a appelée parce que j'avais demandé si l'école pouvait m'imprimer certains documents et en fait il n'y a absolument pas besoin donc déjà ils sont très gentils d'avoir pour le coup accepté, je les ai libérés de cette tâche je leur ai fait perdre du temps pour rien d'ailleurs mais finalement il n'y a pas besoin, comme en fait il a tout ce qu'il faut dans son cartable donc il n'y a pas de raison qu'on imprime quoi que ce soit enfin moi j'ai des petites choses que j'ai imprimées mais pour lui faciliter la tâche et pour me faciliter la tâche je crois qu'il ait besoin d'aller sur l'ordinateur pour faire ses leçons du coup quand on s'est levé ce matin, en fait on a lu nos écritures, on a pris notre petit déj et en fait tout de suite ils étaient motivés à aller travailler donc je ne les ai pas freinés dans leur élan bien sûr donc ils ont fait la construction ce matin donc bon, la dictée est encore un peu difficile pour Adam on essaye de trouver des techniques qui lui donnent un peu plus envie de travailler mais pour l'instant ce n'est pas gagné donc à partir de demain on a dit qu'on allait faire des exercices pour essayer de l'aider à écrire donc il va s'entraîner à écrire des lettres donc chaque jour un petit peu et puis on verra si ça va l'aider ou pas autrement, ben voilà, ils ont suivi leur programme ensuite, on a été rendu à midi voilà, il est midi donc là je m'en vais dans la cuisine, je vais aller faire à manger et puis on va prendre le déjeuner quoi ? je fais les crêpes il est trop tard non je ne fais pas les crêpes, il est trop tard on a passé trop de temps à l'instruction ce matin et je vois bien, est-ce que tu peux nettoyer Elsa s'il te plaît ? ouais, je peux juste te faire une invitation ben quand j'aurai terminé, oui quand j'aurai terminé et tu sais qu'il y a un dictionnaire à la maison ? mais oui, il n'y a pas tous ces mots-là ben bien sûr et j'ai un truc, attends, c'est un dictionnaire pour les... bon, pas de la chaise, ça serait dommage donc voilà, donc là, ça va les faire à manger et puis cet après-midi, on va jardiner comme hier, on va terminer en fait ce qu'il reste à faire donc voilà, bon ben c'est parti du coup, rangement de la cuisine et les repas et puis après, on verra, j'ai l'impression d'avoir pris un coup de soleil là, si je me montre face au soleil et puis ben, cet après-midi, on s'active encore au jardinage et normalement, on termine cet après-midi le jardin, enfin, pour la plus grosse partie en tout cas on terminera cet après-midi puisque tout ce qui va être désherbage je m'en occuperai moi quand je serai toute seule la semaine prochaine, je pense s'il fait beau, bien sûr et puis, ben d'ici la fin de la semaine j'aimerais bien nettoyer la voiture aussi donc, ben tout ça, ça fait partie de mes petits objectifs quotidien donc c'est bien parce qu'en fait, on fait tout ensemble donc c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas commencé ce que j'avais annoncé là qu'on allait faire pièce par pièce dans la maison le tri, le rangement, etc parce que finalement, on arrive à s'occuper donc pour l'instant, on est sur le jardin donc on fait le jardin mais s'il y a des jours où on n'a rien de spécial à faire et ben on s'activera sur le rangement mais à mon avis, ça sera plutôt le programme de la semaine prochaine puisque les enfants partent demain chez Eric donc ça va être mon programme à moi, je pense, pour la semaine prochaine j'imagine donc voilà, bon ben c'est parti préparation du repas bon, il est 13h50 je m'accorde 10 petites minutes le temps que les enfants débarrassent la table et puis ensuite, je vais aller, moi, nettoyer la cuisine et puis ensuite, on ira dans le jardin donc bon, tout le monde n'est pas motivé à me suivre mais c'est pas grave, on va voir j'ai discuté du coup avec une abonnée sur Instagram par rapport à ma pelouse par rapport à mes haies elle m'a pas mal conseillé mais c'est vrai que pour le coup, elle me conseille de couper les haies en fait parce que mes haies, en fait, elles sont envahies de lierre et de ronces donc déjà, les ronces, c'est un peu galère parce qu'elles poussent en dehors de la haie et donc ben elles sont apparentes et dangereuses parce qu'on s'y griffe en fait et pour les enfants qui jouent dans le jardin c'est un peu moyen et ben le lierre, en fait, il bouffe la haie et ça pousse par terre sur la pelouse et tout enfin, c'est une catastrophe donc je sais pas trop comment faire et justement, cet abonné me disait qu'il fallait que je coupe mes haies, en fait, à genre 20 cm du sol et que du coup, j'en profite pour arracher toutes les ronces les lierres et tout ça pour l'exterminer, en fait et puis qu'après, ma haie, elle va repousser toute belle mais moi, je suis en location je suis dans un logement social donc je sais pas si j'ai le droit de faire ça, en fait de couper les haies enfin, couper les haies, honnêtement je pense que le faire toute seule il faudrait que je m'achète une tronçonneuse ou je sais pas quoi donc, pour l'instant, c'est la possibilité donc, je verrai je sais pas si je vais pouvoir faire ça ou pas moi aussi, avec moi, je les enlèverai les haies parce que franchement déjà, ça nous donnerait un peu plus de terrain même si, en soit, il n'y a pas énorme mais ça nous ferait quand même gagner 2 ou 3 mètres carrés et je mettrai des clostras, tout simplement mais bon je ne suis pas chez moi donc, c'est un petit peu galère je pense que je vais envoyer un mail à mon office de logement pour savoir un peu ce qu'on est en droit de faire au niveau de l'aménagement extérieur je sais que si je veux je peux installer une terrasse mais je pense que le jour où je vais vouloir partir il faudra que je l'enlève si je veux faire une dalle de béton, c'est pareil enfin, je ne pense pas qu'il me demande de l'enlever en partant mais je pense qu'il me faut une autorisation pour la faire je ne sais pas combien ça peut coûter une dalle de béton, là, pour la terrasse donc je ne sais pas en fait, j'ai plein de projets dans ce jardin mais je me dis je me dis en fait, j'ai pris conscience là récemment que de toute façon même quand je ne serai plus interdit bancaire même si j'ai un emploi je ne serai pas en mesure d'acheter parce que mon budget ne sera pas suffisant toute seule avec 5 enfants je ne pourrai jamais faire un emprunt immobilier il ne faut pas se leurrer au jour d'aujourd'hui les conditions d'obtention d'emprunt sont tellement, tellement, tellement limitées que voilà, je sais très bien que je ne pourrai pas faire d'emprunt donc je me dis que je vais rester en location ce qui en soit ne me pose pas de problème que les choses soient claires mais c'est juste que je me dis si je dois rester en location peut-être que j'essaierai de trouver quelque chose de mieux surtout si j'ai un emprunt n'importe quoi surtout si j'ai un emploi et que du coup j'ai un revenu normal je pourrais me permettre de louer un vrai pavillon en fait où je n'aurai pas de mitoyenneté de mur parce que concrètement le fait d'avoir un jardin mitoyen ça ne me dérange pas mais la mitoyenneté de mur ce n'est pas possible ma voisine elle entend tout j'entends tout ce n'est pas possible et en fait là elle est venue prêper chez moi ce matin elle m'a donné en fait le confinement permet aux gens de faire du tri et du grand nettoyage et donc du coup elle a retrouvé des trousses chez elle avec des crayons de couleurs et du coup elle m'a proposé de me les donner pour les enfants donc c'est très gentil et on a discuté un petit peu et effectivement elle me disait que quand le chat d'Anaïs était là elle l'entendait miauler à la mort et tout enfin ce n'est pas vivable donc non si je dois m'installer sur du long terme je pense que après cette maison je pense que c'est une maison dans laquelle j'aurais pu me sentir bien c'est une maison que j'aurais pu acheter si j'en avais la possibilité parce que du coup j'aurais tout isolé en fait phoniquement pour ne plus avoir les désagréments du voisinage mitoyen mais si je n'ai pas les moyens de faire un prêt honnêtement parce que du coup ça voudrait dire quand même faire pas mal de travaux ça voudrait dire refaire toute l'isolation donc de ce pan là de au dessus moi je me voyais changer l'escalier je me voyais péter les murs là pour faire une pièce ouverte enfin à part mon coin couture là-bas qui sera finalement installé dans le garage si je venais à acheter cette maison puisque du coup je réquisitionnerais le garage pour faire mon atelier de couture mais du coup cette pièce là ça sera une chambre en fait donc ce serait ma chambre et du coup là-haut la petite pièce elle pourrait servir de chambre à un des enfants enfin un marceau par exemple il est tout petit il pourrait avoir sa petite chambre là-dedans elle fait presque 10 mètres carrés la pièce c'est juste qu'elle n'a pas de fenêtre en fait donc du coup ça ne le fait pas je ne me vois pas enfermer un enfant là-dedans moi ça ne me dérange pas je prends sur moi je m'y fais mais je ne me verrais pas mettre un enfant là-dedans donc effectivement si j'achetais cette maison il y aurait beaucoup de choses si j'avais parce que je sais que cette maison elle serait en vente à moins de 100 000 euros il ne faut pas se le rire et donc si je pouvais l'acheter à moins de 100 000 euros et que je pouvais genre faire 30 ou 40 000 euros de travaux à l'intérieur dans ce cas-là pourquoi pas mais si par exemple on me dit ok mais vous avez droit à 80 000 euros c'est mort je n'achèterais pas même si on vend cette maison moins de 100 000 enfin on la vend à 80 000 euros si je n'ai rien les moyens de changer à l'intérieur quel intérêt après si je peux me dire le faire progressivement et du coup sortir tout de mon budget mais sinon on n'est pas là d'être bien installé donc je ne sais pas pour l'instant de toute façon je ne suis pas en mesure d'acheter au jour d'aujourd'hui mais je me disais que du coup si je venais à ne pas pouvoir acheter peut-être que j'essaierais de trouver sur la même commune parce que je veux vraiment rester habiter ici mais j'essaierais peut-être de trouver un vrai pavillon sans mitoyenneté de mur avec un plus grand jardin que celui que j'ai là parce que les enfants le disent sans arrêt c'est trop petit eux ils aimeraient pouvoir courir etc là pour être honnête ils ont vite fait le tour donc ils auraient aimé avoir une balançoire mais là c'est impossible de mettre une balançoire c'est en fait je pense qu'il y a pile en profondeur pile la distance qu'il faut pour mettre une balançoire sauf que du coup si on la met on ne passe plus donc non ce n'est pas le but je vais essayer de leur trouver une petite cabane de jardin ça leur permettra de jouer un petit peu mais voilà ça limite beaucoup le choix et puis peut-être un toboggan parce qu'à la limite un toboggan je peux en mettre un mais ça sera tout ça va être tout donc bon on verra mais je suis un peu dans le doute en ce moment même si de toute façon ça se fait ça ne sera pas maintenant ça sera peut-être dans deux ans mais pour l'instant c'est ce qu'on se disait avec les enfants ce matin au petit-déj on est bien ici en fait à part le problème de bruit du voisinage mais sinon on est bien maintenant il y a du taf dans la maison c'est clair parce qu'il y a encore pas mal de peintures à refaire que j'ai toujours pas faites mais mais ça se fait enfin malgré tout on y est bien même si même si voilà tout n'est pas parfait la déco n'est pas finie il y aurait des choses pour embellir la maison qui ne sont pas faites non plus par faute de budget donc pour l'instant on s'y adapte on s'y plaît donc voilà bon bah du coup après je me suis oh mon dieu par la fenêtre je voyais au milieu de mon jardin donc pour vous dire à quel point ça devait être gros une bestiole genre une abeille mais qui volait mais je la voyais d'ici à mon milieu de jardin donc elle devait être énorme oh hier quand on a tendu la pelouse on voyait en fait le temps qu'on tondait la pelouse on voyait toutes les petites araignées qui remontaient sur le mur je me disais mon dieu mon dieu mon dieu j'aime pas ça je sais pas pourquoi enfin je pensais pas qu'il y avait autant d'araignées dans les pelouses de jardin je me dis c'est pas possible il y a un nid comme on avait eu un nid et comme je suis sûre qu'il y a encore un nid de cloporte donc parce qu'hier pareil quand on est venu passer le coup de bordure là au bord il y a tous les cloportes qui sont sortis bon il y en avait pas non plus 50 mais il y en avait quand même pas mal autant que des petites araignées en fait donc je sais pas si c'est normal ou si c'est que effectivement il y a un amas chez moi mais ça me paraissait beaucoup quand même donc voilà je crois qu'en fait personne ne débrasse sa table et là ça commence à pleurer donc je vais y aller bon je vous reprends il est 18h30 du coup j'ai préparé une pâte à crêpes et je vais faire cuire mes crêpes puisque hier après-midi enfin hier midi on les a pas mangées finalement donc du coup on va les faire ce soir voilà ça fait plaisir aux enfants moi aussi donc c'est parfait du coup cet après-midi on a bien legré je suis très contente que la pelouse elle est terminée devant derrière on a ramassé toute l'herbe qui restait en fait enfin qui stagnait en fait après la ponte et puis on a désherbé tout le petit parterre qui est devant la maison je vous montrerai tout ça demain et donc je suis très contente alors le petit parterre devant ça fait pas très propre parce que forcément comme on a brassé et qu'on a désherbé on a fait ressortir la terre donc sur les cailloux blancs c'est pas très très classe mais bon on a fait ce qu'on pouvait du coup là il nous reste enfin il me reste parce que les enfants partent demain soir donc ils vont pas me donner un coup de main je vais faire ça toute seule le désherbage des pieds au niveau de tous les pieds des haies qu'il faut que je fasse demain je pense que je vais nettoyer ma voiture je vais arrêter le jardinage un petit peu et puis demain soir les enfants partiront donc et en fait cet après-midi là quand on était en train de désherber avec Elsa il y a ma cousine qui est venue discuter avec nous en conservant les distances de sécurité bien sûr mais même si on était à distance voilà on a bien discuté on apprend à se connaître petit à petit c'est vrai que là les beaux jours arrivants on va peut-être être plus à même de se parler mais en fait ce matin elle est venue frapper à la maison pour nous proposer des stylos et des feutres enfin des trousses avec des crayons couleur du protège-cahier des intercalaires qu'elle avait gardé de ses filles et en fait elle profite du confinement pour faire le gros tri de la maison donc comme elle me dit elle ça fait 9 ans qu'elle habite ici donc forcément elle en a accumulé et moi je viens d'arriver donc forcément j'ai rien accumulé pour l'instant donc du coup on a discuté pendant une bonne heure et demie bon moi je faisais mon désherbage en même temps mais j'ai trouvé ça sympa vu qu'on ne voit personne en ce moment de pouvoir discuter avec ses voisins surtout qu'on ne se connait pas énormément avec ma fille on a déjà discuté ensemble mais bon ça n'a jamais été hyper loin j'ai l'impression d'avoir des cernes mais non encore une fois c'est la lumière donc donc voilà c'était très sympa là les enfants du coup je leur ai autorisé un coloriage enfin je leur ai imprimé un coloriage pour les remercier de leur aide parce qu'on a vraiment fait ça en famille cet après-midi c'était chouette on a tout fait ensemble donc bon à part le désherbage les gars sont partis je suis restée toute seule avec Elsa mais franchement on a passé un bon moment on a bien discuté jusqu'à ce que ma voisine arrive et puis bon mis à part que Comme s'est blessé ils ont voulu aller faire le tour du pâté de maison en vélo et en fait Comme s'est vautré enfin en fait il ne s'est pas montré je pense qu'il faisait le kéké genre ouais je vais super vite c'est moi qui l'ai gagné et tout et en fait il s'est payé une rampe vous devez connaître ça aussi dans vos communes ils mettent des barrières pour pas que les scooters les motos et tout ça passent par là donc avec un vélo ou une poussette on peut passer mais c'est tout quoi mais du coup il faut slalomer entre les barrières et bien il n'a pas slalommé il a été tout droit la roue elle était encastrée dans la barrière donc Adam est venu me chercher et il est revenu du coup tout seul et là je lui dis mais il est où comme et du coup il m'a dit il m'a dit comme il est parti enfin il est tombé en vélo il s'est fait super mal machin je me suis dit super donc j'ai été le chercher et il semble s'être fait mal mais bon de là à dire qu'il est blessé vraiment je pense pas mais je pense que c'est bien fait mal quand même et donc après on est rentrés et puis on a terminé ce qu'on avait à faire et puis bah du coup eux ils ont été faire des coloriages le réimprimer des coloriages et ils ont fait des coloriages et puis bah là ils sont en train de regarder la télé il me semble il n'y a que Marceau qui est sur la tablette parce qu'ils ont fait chacun une demi-heure et Marceau n'avait pas fait donc j'ai autorisé à Marceau de faire une demi-heure de tablette c'est bien parce qu'il apprend à écrire donc c'est chouette bon même si c'est en fait il apprend les cursifs c'est un peu moyen parce qu'il est petit pour ça mais bon c'est mieux ça que de le voir jouer à Mario ou je ne sais quoi moi je ne supporte pas les jeux vidéo enfin les enfants sur les jeux vidéo c'est quelque chose qui m'insupporte donc là c'est pas des enfin je n'appelle pas ça des jeux vidéo c'est des jeux éducatifs donc ça va ça passe encore mais c'est vrai qu'ils ont tendance à beaucoup réclamer les jeux vidéo je sais très bien qu'ils vont aller demain chez Eric et ils vont jouer à la playstation quand j'en suis sûre mais en même temps ils vont être enfermés dans un appartement qui fait 50 mètres carrés donc forcément le confinement dans 50 mètres carrés c'est compliqué donc voilà du coup du coup du coup du coup du coup qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre oui j'ai reçu enfin j'ai reçu j'ai pas reçu j'ai un colis qui m'attend au relais puisque j'avais recommandé des tissus des élastiques et tout ça pour déjà pour me faire un masque et puis et puis un tissu parce que je n'en avais pas assez pour honorer une commande qu'on m'a passée sauf que en fait je peux pas aller le chercher et puis de toute façon je peux pas renvoyer mes commandes donc quand je sortirai pour faire mes courses et bien j'irai récupérer mon colis en même temps comme ça je pourrais traiter la commande et puis elle sera prête à partir quand la postre et ouvrira ses portes mais c'est vrai que là c'est un peu un peu la galère c'était pas le bon moment pour ouvrir une entreprise je crois donc on va refaire un petit lancement après la crise je pense on verra mais ouais c'est un peu moyen donc bon c'est pas très grave du coup mon colis il est au relais quand est-ce que j'irai chercher j'en sais rien c'est vrai qu'il me manque des petits trucs dans mes courses si je puis dire mais c'est que des trucs accessoires genre j'ai plus de chocolat pour faire des gâteaux on a plus de Nutella pour si jamais les enfants veulent manger juste du pain avec du Nutella ou goûter on a plus de ketchup là j'ai Anaïs qui m'a ramené des lingettes de sèche-linge mais voilà j'ai pris de vinaigre blanc enfin il y a plein de choses en fait qui me manquent qui sont pas des indispensables mais qui manquent quand même donc bon pour l'instant voilà je vais pas faire mes courses mais je pense que pendant que les enfants sont partis je vais essayer ça fait deux jours que j'essaye de faire un drive pour me dire je vais pas déranger dans le magasin pour ça mais non le drive le clair l'application est en maintenance on ne peut pas utiliser donc pourquoi il marche pas ? ouais il marche plus ok donc du coup on n'a pas le choix on s'adapte mais là j'avoue que ouais c'est un peu compliqué parce que dans les magasins il faut rentrer les gens 4 par 4 et moi j'avais entendu dire de favoriser le drive alors je me suis dit bah je vais faire un drive sauf qu'en fait non l'appli du drive elle fonctionne plus je pense qu'il y a trop de monde en fait qui essaye de faire des drives et du coup ça marche pas donc voilà donc du coup là je fais des crêpes ensuite on va s'installer pour manger les crêpes certainement devant DNA si j'arrive à le finir à temps et ça m'étonnerait puisque DNA c'est dans 40 minutes je pense pas avoir fini la cuisson des crêpes dans 40 minutes on verra bien au pire je le regarderai là j'ai une télé juste derrière le téléphone donc je le regarderai en faisant les crêpes et si du coup on va manger je vais aller ramasser un petit peu dans le jardin parce qu'on a laissé des choses refermer le portail du côté aussi parce que je l'ai laissé ouvert et puis voilà ensuite je ferai ma petite soirée c'est à dire montage du vlog couture mise en ligne du vlog et dodo et puis demain matin réveil à 8h cette fois-ci en espérant que Marceau ne va pas venir me réveiller au milieu de la nuit mais hier c'est vrai que je me suis couché quand même assez tard et ce matin je sais pas j'ai eu du mal à me lever c'est assez surprenant d'ailleurs parce que ces derniers temps j'avais l'impression vraiment d'avoir vraiment pas beaucoup besoin de sommeil puisque j'arrivais à me coucher genre minuit et demi même jusqu'à 1h30 des fois et à 6h30 je me levais sans problème j'avais pas de coup de barre dans la journée pas de coup de fatigue enfin je baillais pas ou quoi que ce soit franchement j'avais la pêche et là je sais pas est-ce que c'est le contre-coup des médicaments je ne pense pas parce que je pense que justement c'est ça qui m'avait donné la pêche au départ parce que la thyroïde ça fatigue quand même beaucoup et là j'étais en super forme j'étais trop contente et bizarrement je sais pas bon en tout cas par rapport à ma gorge ça n'a aucun impact le traitement donc je suis un peu dégoûtée au niveau de mes sautes d'humeur je vois pas trop de changement non plus mon sommeil je sais pas ça avait changé au début et puis là ça redevient la normale alors est-ce que le dosage est vraiment adapté je ne sais pas je devrais normalement refaire une prise de sang là mais je pense que mon rendez-vous de toute façon enfin quand non mon rendez-vous il est début juin donc ouais ma prise de sang elle était à refaire 6 à 8 semaines ouais non j'ai du temps encore et 6 à 8 semaines ça fait un mois et demi deux mois quoi et je l'ai faite début mars donc ça fait ouais si je vais la faire début mai c'est bon quoi donc en espérant que début mai tout ça ce sera terminé et que les enfants pour retourner à l'école et qu'on pourra reprendre nos occupations normales notre rythme de vie normal même si j'avoue que je trouve que cette période a quand même un bon côté parce que je trouve que du coup elle est propice à la solidarité et ça c'est vraiment c'est vraiment une bonne chose parce que je trouve qu'il y a peu de gens qui ont cette notion de la solidarité et là du coup ça incite un peu tout le monde à l'être solidaire et je trouve ça vraiment chouette parce que c'est une valeur qui se perd et moi je trouve que c'est une valeur vraiment importante donc bon c'est un mal pour un bien mais voilà du coup je vais vous laisser maintenant ça sert à rien que je vous reprenne ce soir je vais essayer d'être rapide dans mon organisation de soirée et puis du coup demain ça sera mon dernier jour avec les enfants avant une bonne semaine du coup je vous ai pas montré grand chose aujourd'hui je vous ai surtout raconté mais nous on a fait plein de choses donc c'était c'était vraiment chouette donc bah ouais je vous souhaite une bonne journée je vous fais des gros bisous puis je vous dis à demain pour un nouveau nouveau et dernier vlog avec les enfants salut ciao 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 ciao